Charles et Tammy habitent à la même distance de leur lieu de travail. Ils commencent à marcher en même temps pour aller travailler. Ils marchent tous les deux à une vitesse constante, mais pas forcément à la même vitesse. Le tableau ci-dessous montre la distance qui sépare Charles de son lieu de travail. Donc après 50 secondes, il est à 830 mètres de son lieu de travail. 50 secondes de plus s'écoule et il est alors à 760 mètres de son lieu de travail. Et enfin, 50 secondes encore plus tard, il n'est plus qu'à 690 mètres de son lieu de travail. Donc plus le temps passe, plus Charles se rapproche de son lieu de travail. Parmi les propositions suivantes, lesquelles pourraient être correctes ? Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ces propositions ? On dirait qu'elles sont toutes à propos de Tammy. Tammy a commencé nanana, Tammy, 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 Tammy. En effet, toutes ces propositions sont à propos de Tammy. Où est-ce qu'elle a commencé à marcher ? A quelle vitesse elle avance ? Donc on va réfléchir pour voir celles qui nous semblent être les bonnes. On sait déjà que Charles et Tammy habitent à la même distance de leur lieu de travail. Donc quand Charles commence à marcher, la distance qui le sépare de son lieu de travail est la même que Tammy quand elle commence à marcher. Donc on peut déjà déterminer cette distance. Alors, toutes les 50 secondes, donc quand 50 secondes s'écoulent ici, Charles passe de 830 m à 760 m de son lieu de travail. Donc 830 moins 760, c'est 70. Donc la distance de Charles à son lieu de travail a diminué de 70 m. Charles s'est rapproché de son lieu de travail. Alors, voyons si ça reste constant, ça devrait, puisqu'on sait que Charles avance à une vitesse constante. Donc, ici, 50 secondes supplémentaires s'écoulent. Charles passe de 760 m à 690 m. 760 moins 690, c'est bien 70. Il s'est bien rapproché de 70 m de son lieu de travail. Maintenant, nous, on veut savoir ce qu'il se passe 50 secondes en arrière, c'est-à-dire où était Charles à 0 seconde, à t égale 0. Alors, on sait que 50 secondes après ça, il est à 830 m de son lieu de travail. Et comme on sait qu'il parcourt 70 m en 50 secondes, à t égale 0, il devrait être 70 m plus loin que 830 m. Donc, 830 plus 70, ça fait 900. Et donc, ça, ça marche bien. Quand 50 secondes s'écoulent ici, ici, 50 secondes s'écoulent, eh bien, 900 pour aller à 830, c'est bien moins 70. Il a bien parcouru 70 m pendant les 50 premières secondes. Donc, à t égale 0, Charles était à 900 m de son lieu de travail. Et on sait que Tami et Charles habitent à la même distance de leur lieu de travail. Donc, Tami est aussi partie de 900 m de son lieu de travail. Maintenant, on nous dit qu'elle ne marche pas forcément à la même vitesse. Donc, on ne connaît pas la vitesse de Tami, puisqu'on n'a aucune information là-dessus. Alors, on sait qu'elle a commencé à marcher à 900 m de son lieu de travail. Donc, on sait déjà que ça, ça et ça, ça ne peut pas être juste, parce que dans chacune de ces trois propositions, Tami ne part pas de 900 m de son lieu de travail. Ensuite, on nous dit ici, Tami a commencé à marcher à 900 m de son lieu de travail. Ça, on sait que c'est juste. Et elle avance de 7 cinquièmes de m par seconde. Alors, ça, c'est possible. Ce n'est pas forcément correct. Mais ça pourrait l'être. On ne connaît pas la vitesse de Tami, donc ce n'est pas forcément la bonne réponse. Mais avec les informations qu'on nous donne, on sait que ça, ça pourrait être vrai. Pareil pour la proposition suivante. Tami a commencé à marcher à 900 m de son lieu de travail. On sait que ça, c'est correct. Et avance de 5 septièmes de m par seconde. Encore une fois, ça, c'est une possibilité. Mais on ne sait pas si c'est juste. On sait juste que c'est possible. Donc, ces deux propositions sont celles qui pourraient en effet être correctes.